bonjour à vous alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une housse de coussins thé d'oreiller avec un tissu qui a des gros motifs alors moi j'ai pour faire un tissu pour mon petit ne veut donc voilà sur l'endroit ça donne ça avec des dessins qui se répètent malheureusement il n'est pas super bien coupé à chaque fois tous les personnages sont coupés en deux sauf le mickey qui est entier donc j'ai pas le choix et le plutôt je vais prendre le mickey pour faire une face du coussin alors voudrait faire un coussin 40 cm sur 40 cm donc je vais pas aller totalement au bord ici pour faire mes démarques je vais laisser un centimètre et demi à deux centimètres environ sur le côté également là il sera pas il sera pas super centré mon mickey mais bon j'ai pas trop le choix voilà et on va donc partir sur du 40 cm donc je trace un trait alors à la craie je vais faire mon carré de 40 sur 40 là je vais suivre ici le bord du tissu qui normalement est bien coupé donc je vais suivre le trait que j'ai fait ok sur 40 cm on s'arrête là ok normalement je suis sur 40 cm, ah bah si c'est plutôt bien donc je vais couper mon tissu en laissant donc environ 1,5 cm à 2 cm de chaque côté ça sera le dessus de ma tête d'oreiller hop j'ai le dessus qui est fait, donc ça donnera ça, moi avec une pâte de plus tôt et une mini tête de Donald ok alors après, pour le reste, on va diviser par 2 la surface qu'on veut faire, donc les 40 cm et on va y rajouter 12 cm pour pouvoir faire le rabat et faire un petit tourlet alors maintenant que j'ai tracé mon cadre, je vais le découper, mais si je le découpe là en fait il ne peut pas avoir assez de place pour faire mon pluto, voilà c'est embêtant ce tissu là pour faire mes 40 cm, il aurait fallu que je me mette là alors finalement j'ai changé d'avis, je vais prendre qu'une partie du mickey donc là je vais passer mon trait là, je vais poursuivre donc sur 40 cm j'aurais dû acheter plus de tissu en fait parce que là, j'en ai pas assez par rapport à ce que j'aurais voulu faire donc là je continue, pareil sur le haut, j'ai fait une nouvelle marque ici je trace la prolongation de mon trait jusqu'au 40 cm je trace mon trait sur le côté je vais vérifier que ça fait bien les 32 cm, c'est bon finalement ce carré là, je m'en servirai pour faire le bas du dos de la tête d'oreiller ce qui fait que je vais retrousser sur le dessus ici le tissu et donc on aura quand même la tête du mickey derrière et du coup on va se servir de pluto pour faire le haut donc là ça va être l'inverse, on va retrousser sur le bas alors là il va falloir compter alors il nous faut 40 cm c'est bon, vu que j'ai rogné sur mickey, on a les 40 cm des deux côtés ce qui nous laisse de la marche pour les deux dessins donc sinon avant d'utiliser le tissu que vous avez acheté pour faire des découpes, de la couture et tout ça il faut commencer par le décatir alors ça veut dire qu'il faut le laver et donc le repasser derrière éventuellement le passer au sèche-linge aussi dans le futur vous le mettrez au sèche-linge comme ça vous n'aurez pas de surprise il n'y aura pas de rétrécissement ou autre chose ok, on va partir donc là sur 32 cm et d'ulté panique 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 On va couper, donc avant de couper votre tissu si vous avez un coussin à motifs à faire je vous conseille de bien réfléchir et de bien prendre vos mesures parce qu'une fois que c'est coupé c'est trop tard ça va nous faire le haut de la tête d'oreiller et maintenant on va couper le bas la tête d'oreiller alors ce qui fait que là j'ai bien mon tissu du bas c'est à dire que je vais retrousser le tissu de ce côté là et là il y a une partie qui va être pris dans la doublure pour la tête d'oreiller et là du coup sur plutôt ça va être l'inverse ça va être retroussé ici ça va être retroussé ici et un peu en haut les bords doivent se superposer d'au moins cinq centimètres je vais procéder au marquage des ourlets donc je vais les préparer au fer à retasser comme ça ça sera plus facile à coudre et presser bien appuyé après je ferai une petite ligne de couture dessus donc pour Mickey je vais uniquement faire le haut parce que c'est c'est le haut qui va faire qui va être rabattu et pour plutôt ça va être l'inverse donc je vais uniquement faire le bas parce que le haut sera dans la dans la couture de la de la tête d'oreiller donc je prépare les ourlets et puis je reviens vers vous après nous allons maintenant coudre les ourlets que nous avons préparé hop alors si vous avez suivi mon tuto comment coudre droit vous savez comment faire donc au niveau de la tension je vais le mettre sur automatique au niveau de la largeur des points la laisser je vais la laisser en automatique parce qu'après sinon ça risque d'être trop juste pour pour faire mon ourlet au niveau de la longueur du point je mets ça sur 1 et demi ça verra bien et donc au niveau de la molette du bas là je choisis le point droit je n'ai pas besoin d'un autre point que ça alors et je fais tout pour suivre évidemment la petite rainure sur le côté pour pouvoir coudre droit c'est parti voilà j'arrive à la fin alors pour finir je ralentis un peu je vais finir par un point arrière pour que mon ouvrage ne s'en aille pas voilà ça nous fait une belle couture bien droite c'est très joli je vais finir l'autre côté alors maintenant vous avez fait votre petit tour les ici bien dessiné vous reprenez le tissu sur l'envers du côté où il ya l'ourlet c'est du côté vous allez faire un petit rabat pour solidifier en fait l'ouverture du coussin donc il faut vous prenez les dimensions à faire un rabat de 5 cm alors vous calculez vos 5 cm de chaque côté prenez un petit marqueur de craie vous faites pareil de l'autre côté j'avais calculé j'avais calculé impeccable et 5 cm également donc un petit par coeur de craie comme ça après vous pouvez prendre votre règle et vous tracez un trait d'un bout à l'autre sur les 5 cm ça vous fera un repère visuel vous rabattez bien le tissu de l'endroit vers l'envers et après vous allez repasser tout ça et donc voilà vous prenez votre deuxième morceau de deux tissus là donc c'est plutôt cette fois ci et vous réitérer une nouvelle fois un rabat de 5 cm que vous marquez du côté toujours vous avez fait la couture pour après à nouveau repasser le morceau de deux tissus après on fera une nouvelle surpiqûre pour consolider le tout alors maintenant qu'on a fait le petit le petit tour les qu'on a bien rabattu sur les 5 cm et qu'on a tout bien repasser on va procéder à une surpiqûre la surpiqûre se fait sur l'endroit du tissu et on va la faire au niveau du rabat de l'ourlet qui a déjà été fait sur l'envers on avance le tissu voilà et bien les fils en arrière vu que vu que là le tissu sur la droite il est un petit peu plus long que mes marges pour savoir si je couds droit ou pas ça va être un petit peu compliqué donc on essaye de bien mettre l'ourlet qui est en dessous que l'on sent en fait par l'épaisseur bien au milieu et on va essayer de le suivre tout le long évidemment alors au niveau de l'épaisseur du fil je vais passer sur deux car la couche de tissu est triplée et au niveau de la largeur du fil je vais me mettre sur 0 pour que ce soit vraiment le plus droit possible et après donc au niveau de la longueur cette fois ci du fil la molette sur la droite on va rester sur 1,5 et je suis toujours sur le point A donc le point droit bon et bien on va se lancer j'espère que ça sera bien j'ai pas envie de tout défaire c'est parti et donc vous finissez par un point arrière pour ne pas avoir besoin de faire un noeud voilà oh bah ça va c'est pas si moche que ça ouf bon bah c'est pas mal quand même mon tissu a bougé un petit peu parce que je n'ai pas suffisamment bien tendu mais rien de rien de dramatique ça peut se réparer avec un bon coup de repassage donc ouf le prochain bout de tissu je tiendrai mieux alors une fois que vous avez préparé vos trois pièces alors il va falloir passer à l'assemblage donc toujours mettre le tissu endroit sur endroit hop comme ça alors avant on va placer quand même l'arrière de la tête d'oreiller alors moi je préférerais que ce soit le mickey que l'on voit plus que le plus tôt donc je vais les placer comme ça j'ai bien repassé les trois les trois parties pour qu'elle soit bien nette avant qu'on les assemble alors par rapport au dessin on va essayer de monter un peu ça alors là au niveau des deux pièces du dos pour l'ouverture donc portefeuille arrière il faut essayer de garder entre 5 à 6 cm pour les deux pièces là j'en ai combien ? j'en ai quasiment 7 c'est un peu trop moi j'aime bien prendre un petit peu de manche quand même donc je serai souvent sur 6 cm je vais essayer de mettre le tissu bien droit quand même parce que sinon les dessins vont de travers je vais essayer de tricher un petit peu pour quand même qu'on voit bien le mickey alors donc je prends la mesure de celui qui est en dessous là j'ai bien 6 cm ici c'est parfait je vais utiliser je vais utiliser voilà après on va faire pareil de l'autre côté là c'est impeccable j'ai mis 6 cm aussi je vais bien tendre le tissu alors donc pas se tromper toujours mettre le tissu endroit contre endroit le dos et l'arrière sinon vous allez avoir des surprises et là on va mettre des épingles pour bien tenir le tissu quand vous allez coudre on va prendre la partie de devant on s'aperçoit que au niveau des traits c'est beaucoup plus facile de rester sur les 40-40 donc on va partir plutôt de ce côté là pour coudre le tissu j'ai fait tellement de petites bidouilles de l'autre côté pour réussir à garder un maximum de dessin alors on va plutôt faire la couture de ce côté là je ne vais pas marquer mes épingles donc à retenir alors si vous voulez faire un oreiller ou une côté avec avec des motifs en tout cas des gros motifs il vaut mieux prévoir bien plus de tissu nous allons commencer alors on va régler déjà la tension du fil on va la mettre 3 au niveau de la largeur des points on va mettre sur automatique vu que c'est l'intérieur ça sera plus simple à suivre quand on met sur automatique en fait entre le 2 et le 3 l'aiguille est au milieu du pied de piche donc pour suivre le dessin c'est plus facile après au niveau de la molette du dessin je vais me positionner positionner sur le A pour faire un point droit et au niveau de la longueur du point je vais prendre quasiment 2 ça devra aller alors je mets le tissu sous le pied de piche voilà on va essayer de commencer dans un angle alors on va y aller gentiment c'est parti alors on va faire tout de suite un point arrière pour faire un nœud pour faire un nœud en fait pour qu'il suffit bien alors on enlève les épingles au fur et à mesure qu'on avance avec le tissu voilà pour garder la ligne en fait je me réfère pas du tout aux rainures qui sont à côté parce que j'ai coupé mon tissu à la main et je suis pas du tout sûre que ce que j'ai fait c'est droit donc je suis bien le tracé que j'ai fait à la craie pour enlever les aiguilles parce que elles peuvent casser en passant sous le pied de piche et donc elles peuvent être projetées n'importe où dans vos yeux ou ailleurs et donc ça peut être très dangereux c'est une mesure de sécurité alors quand vous arrivez au coin là hop bien s'assurer que l'aiguille elle est piquée dans le tissu une fois que l'aiguille elle est bien piquée dans le tissu vous soulevez le pied de piche vous faites tourner votre tissu vous rabaissez votre pied de piche et vous repartez ça évite qu'il y ait un décalage boutique donc là alors est bouillis c'est plein doncح Pour le coin on recommence, que l'aiguille soit bien enfoncée, on lève le pied de liche et on le tourne. Alors on referme le petit biche et c'est reparti. C'est un petit peu plus épais quand on monte sur la fermeture propre feuille, il faut y aller doucement. Vu que le tissu l'ongule un peu, je le tire vers moi un petit peu pour bien le tendre. Alors il faut aussi couper les coins, voilà comme ça en biais, sinon ça va vous faire des épaisseurs et ça ne va pas faire super. Alors voilà, maintenant que vous avez coupé un petit peu les bords, environ 1 cm de la couture, que vous avez coupé aussi les coins ici, donc on va retourner le tissu pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà notre super héros, donc ça va être l'arrière de l'oreiller et l'avant. Donc j'aurais voulu avoir un personnage bien centré et puis un personnage aussi un peu plus sous-milleux là. Donc après vous rentrez l'oreiller qui va avec en 40 sur 40. Et voilà, vous avez une belle tête d'oreiller. Voilà, j'espère que ça fera quand même plaisir à mon petit neveu. Bon maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire pour faire une housse de coussins avec des gros motifs. Donc j'espère que vous allez y arriver également de votre côté. Et voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation et éclatez-vous avec votre machine à coudre. Au revoir. ...